On a été amené à parler des malformations pulmonaires détectées chez les fœtus par l'échographie. L'enjeu de ces diagnostics avant la naissance, c'est de pouvoir prendre en charge correctement et de manière adaptée les enfants à la naissance pour que nos collègues pédiatres puissent faire les nécessaires pour que ça se passe au mieux pour ces enfants. Et puis par ailleurs, on cherche s'il n'y a pas d'autres anomalies associées, de façon à informer les parents avant la naissance sur le processus de prise en charge postnatale. Les pathologies les plus fréquentes sont ce qu'on appelle des maladies kystigadénomatoïdes, c'est un peu technique, mais c'est un territoire de poumon qui est mal formé, qui ne s'est pas développé normalement, et donc du coup ce territoire-là ne fonctionnera pas. L'intérêt d'avoir un diagnostic prénatal, c'est qu'il va falloir enlever ce territoire-là après la naissance et tout à fait sans urgence. C'est des enfants qui iront bien dans la plupart des cas. On les opérera pour enlever cette partie du poumon qui ne fonctionne pas, car sinon l'enfant risque de faire des infections, des abcès pulmonaires. Sur ce bout de poumon qui s'est mal formé au départ. Précoce, ce n'est pas nécessairement d'être précoce, c'est avant la naissance. Même si on le fait au troisième trimestre, c'est suffisant, parce que de toute façon on ne changera rien au cours de la grossesse, c'est une prise en charge qui sera assurée par les pédiatres. Donc là, dans ce domaine-là, il n'y a pas d'urgence. En revanche, il peut y avoir des urgences sur d'autres territoires, d'autres malformations qui peuvent toucher d'autres territoires, comme le cerveau, le cœur, les membres, l'appareil digestif ou l'urinaire.